Samo, ça va ou quoi ? Bon, on va reconnaître les voix ou pas ? Ouais, ça va bien, ça va bien. En ce moment, on n'entend que ça. C'est drôle d'état, par-ci, pain et confiti par-là. Mais quel succès, les gars ! Bravo déjà, félicitations. Merci, ça fait. Tu t'attendais à un tel succès, Samo ? Pas vraiment, mais... Parce que là, tu franchis la barre des millions de vues, là, j'ai vu. T'as franchi la barre des millions de vues sur YouTube. Est-ce que t'as reçu un chèque ? Je me suis toujours posé la question, parce que... Tu sais, on dit que YouTube paye, à un moment donné, quand t'arrives à un million de vues... C'est plus comme avant. C'est combien ? Il faut faire le milliard de vues ou quoi, maintenant ? Je pense que pour vraiment avoir quelque chose de bon, il faut faire au moins 100 millions, voire le milliard. Ah oui, d'accord. Donc, pour l'instant, aucun chèque de YouTube ? Non, pas pour l'instant. OK. Alors, comment ça a démarré cette histoire, la rencontre entre vous deux ? C'est... Vas-y, je t'ai l'as expliqué. Je pense que c'est musicalement parlant, déjà. On s'était déjà côtoyés dans des soirées où j'avais eu l'occasion de chanter. Et puis, il a entendu ce son, ce fameux son. Et tout de suite, on a collaboré. Donc, le son, il était déjà là, en fait ? Oui, le son, je l'avais déjà. Donc, lui, il est venu, il l'a récupéré. Voilà. J'ai qu'à l'aide ici. Justement, c'est quoi le projet ? Non, mais c'est justement, c'est qu'il a cru au son. C'est-à-dire qu'il a vraiment cru au son. Et son énergie, le fait d'y croire comme ça, l'énergie et toute la collaboration qu'on a eue, ça a donné ça, en fait. Justement, Ben, c'est quoi le projet ? C'est le DJ Khaled Gualpéen ? En fait, avec mon équipe, on essaie de donner de la lumière, souvent parce qu'il y a beaucoup de talents cachés. On essaie de donner de la lumière à ces talents puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très, très bons. Et aujourd'hui, apporter cette lumière-là, je pense qu'il y en a un grand besoin. Ce qui veut dire que prochainement, il y a d'autres jeunes artistes qui débarquent avec toi en production ? Voilà. Un nom comme ça ? On laisse des surprises. Vous aimez ça, le vendredi, j'ai remarqué ça. Ça commence à me filer, cette affaire. Tous les vendredis, on laisse la surprise. On va falloir balancer des noms de temps en temps. Drôle d'état, c'est le son de Samo avec Vigi Ben. On l'écoute et puis on revient tout à l'heure avec Ben et Samo. Les Guests du Ventredi dans le 6-9 sur NRJ. Si c'est dans le 6-9. C'est le Guest du Ventredi sur NRJ. Comme chaque vendredi, on reçoit vos artistes. On a Vigi Ben. Vigi Ben, DJ résident et fait partie de la famille puisque tous les dimanches, on le retrouve évidemment dans la Beach Party. Tu y seras donc dimanche ? Oui, il y aura la production du dimanche ? Il sera là donc dimanche Beach Party. Et puis Samo, qu'on a découvert cette année avec Drôle d'état. Ça fait quand même un peu plus de 8 ans que tu es dans le game, c'est ça ? Même plus, une dizaine d'années. Et on a l'impression qu'on te découvre aujourd'hui. Ça tue quoi toi ? Tu te dis, ça fait 15 ans que je suis là. Et c'est qu'aujourd'hui avec Drôle d'état... C'est bien, c'est le travail qu'il perd. Je me dis que c'est un début. En tout cas, ma vision du départ. Alors, avec Nandi, on en parlait. On disait que ça semblait un peu plus difficile aux artistes d'un sol trap de la région de Bassère de Perse. Est-ce que tu fais le même constat ? On m'a souvent posé cette question. Je pense que c'est une histoire de volonté. Parce que bon, la Guadeloupe n'est pas si grande. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que quand on est à Bassère, il y a peut-être moins de mouvements, d'animations, de bars, des lieux où on pourrait justement faire découvrir des artistes. Donc je pense que c'est ça qui pose un petit peu le petit retard, on va dire. Mais toi qui es dans la région, t'en connais pas mal quand même de gars de talent. Dans la région, oui, on connaît dans la région. Mais Vigibène, vous attendez quoi là ? On fait déjà le travail. Il faut aller sur Bassère. Vigibène faire les auditions. Ah mais Vigène, Vigène. Il vient souvent d'ailleurs. C'est ma dédicé que je vois souvent venir à Bassère. C'est du côté de Bassère. Donc il y a du talent à Bassère. Évidemment, on le savait bien. Bassère, Granteur, il y a du talent en Guadeloupe en général. Alors évidemment, il y a eu un énorme succès avec Drôle d'État. La suite, c'est quoi ? Parce que là, on ne peut pas faire moins bien que Drôle d'État. On est d'accord. Si tu fais moins bien, ça y est, c'est mort. Ben, on n'est pas là pour faire moins bien. Oui, ben c'est quoi le projet à venir ? Parce que bien entendu, quand il y a un petit succès comme ça qui se passe, il y a tellement de sons aussi qu'on prépare. Donc après, on va choisir le meilleur. Tu as déjà un titre en tête ou pas ? Oui. C'est quoi ? C'est qui ? C'est moi. Encore heureux, ça. Mais je veux dire, le titre de la chanson, c'est... Allez, allez, on balance. C'est quoi ? Ce n'est pas vendredi surprise, on avait dit tout à l'heure. Oui, mais justement, le vendredi en général, on demande souvent aux artistes qui sont invités un petit truc, une petite surprise, rien que dalle. Donc vas-y, le titre. Oui, le titre. Samo. Samo. C'est quoi d'artiste ? Voilà, Samo. Vous allez voir, vous allez taper Samo. Je pense que le prochain, vous allez trouver le prochain. Très bien. Bon, on sera à l'écoute. On sera attentif sur les réseaux, il n'y a aucun souci. Alors Samo, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Je crois que c'est Samouraï ? Voilà, c'est le diminutif de Samouraï. Avant, au début, c'était Samouraï. Et tout le monde m'appelait Samo en fait. C'était Samouraï, c'était peut-être trop long pour eux. Donc à force, tout le monde m'appelait Samo et c'est vrai, c'était Samo. Samouraï, pourquoi ? Samouraï, chewing, 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 chewing. L'art de la guerre. L'art de manier les mots, c'était ça au départ. Très bien. Samo est avec nous et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura un mash-up. Et qui dit mash-up, dit évidemment chanter sur un instru donné. Tu vas devoir te lâcher tout à l'heure, Samo ? On va se lâcher. Où est-ce que je suis ? Samo et Vigibane sont nos invités ce matin dans le guest du Ventredi dans le 6-9 sur Energy. On revient tout à l'heure avec Vigibane qui va nous parler de coiffure. Oui, carrément. Le 6-9 sur Energy Antilles, 8h15. Et c'est le guest du Ventredi. Pour le coup, c'est les guests du Ventredi. Il y a Samo, drôle d'état. Et puis également Vigibane, DJ résident sur Energy avec la Beach Party tous les dimanches après-midi. Justement, Vigibane, qui produit le titre drôle d'état. On est d'accord ? Alors, on va rappeler ton tableau de chasse. T'es hit. Récent. No money, no lobo de Mel. Ticocca avec La Rose, entre autres. Drôle d'état, il y en a d'autres. Touch Me. Touch Me. Ticamp Mel. Ticamp La Rose. Il y en a pas mal d'autres. Non, mais quand on dit que c'est le DJ Gouadipé local, c'est exactement ça. Même dans la dégaine, j'ai envie de dire. Tu es la barbe. Bientôt, tu mettra sur la pochette de ton album ton futur enfant. On va parler jusque-là. Je veux dire qu'on a trouvé la bonne recette. Ouais, ok. Il y a aussi un son pour les enfants. En fait, t'as un touche-à-tout. C'est quoi le délire ? Alors, les gens le connaissent un petit peu parce que dans le son, le jeu le plus nul. Voilà, c'est ça. En énergie, toujours. Ouais, on est là. C'est quoi l'histoire, en fait, de ce son pour les gamins ? Je suis en collaboration avec une kid sur un projet. C'est-à-dire que souvent, on entendait des singles qui sont, je vais dire, un peu moins exclutifs. C'est-à-dire des singles. En fait, les enfants ne se reconnaissaient pas vraiment. Donc, on a décidé de faire vraiment un son pour les enfants, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour que, je ne sais pas, dans un anniversaire, qu'ils disent, ouais, mais maman, mais moi, ce son-là, voilà. Donc, c'est la danse des animaux, ce qu'on vous passe, c'est la danse du taureau, du lapin. Les anniversaires avec Kaka Pater, c'est pas bon. J'avoue. Alors, j'ai parlé de coiffure tout à l'heure. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Il parle de coiffure alors qu'il y a un DJ, il y a un artiste. Mais non. Non. Non, Vigi Ben est coiffeur. Non. Non, pas coiffeur. Non, non. Ne donnez surtout pas vos têtes à Vigi Ben, ça risque de partir. Mais en revanche, tu as ouvert un salon. Un barbershop, je suis entrepreneur. Donc, aujourd'hui, ça fait si récent, Buzz Barber. Et aujourd'hui, en fait, c'est des jeunes qui sont... Alors, l'adresse, c'est où ? On va faire un peu de promo. Un peu de promo, chez Mennacqua, juste après le reprendre sur l'étude. OK. Donc, c'est un salon en mode 13 US. Donc, si vous voulez une coupe fraîche et tout, Buzz Barber. Quand tu dis très US, pas seulement dans la façon de couper, mais aussi le cadre, l'ambiance. Dans le cadre. Vas-y, parle-nous un peu de ce... Déjà, il y a du son, j'imagine bien. Oui, il y a du son, du son. Il y a des chichas. Ah oui, quand même. Attends, attends. Dis-moi le truc, rapidement. Alors, il y a du... C'est comme un bar à chicha. C'est-à-dire, pendant que tu te fais couper les cheveux, tu peux... Ouais, tu peux chicher en même temps. Devant, il y a sept coiffeurs. Sept coiffeurs pour qu'on peut ne pas aller à l'attente. Très bien. Voilà. Malgré ça, il paraît qu'il y a de l'attente. Ouais, malgré ça, mais bon. Victime du succès, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on rappelle l'adresse best... Best Barber, c'est juste appelé au point de Solitude à la coin. Et c'est Vigi Ben qui est là. Est-ce que t'es là, d'ailleurs ? On peut te voir de temps en temps ? Non. Ça peut arriver. Ah non, monsieur est un businessman. Il laisse les autres gérer. Mais du coup, c'est un salon mixte ou pas ? Oui, c'est mixte. OK. Donc, voilà. The girls. C'est ce qu'il te reste à faire. Moi ? Oui, entre autres. Non, tu sais. Nandi, c'est la coiffeuse de l'équipe aussi. Voilà. OK. Merci beaucoup, Vigi Ben. Donc, on sait où on va couper nos cheveux gratuitement. Ça marche. Allez, restez avec nous sur NRJ. Vigi Ben et Samo sont nos invités. Les guests du Ventredi. On écoute Kalash avec Tribute. Le 6-9 sur NRJ. Le jeu des 4 mots. Carrément, c'est le jeu des 4 mots. Comme chaque Ventredi, on joue avec nos invités, avec nos guests. On explique le principe du jeu rapidement. Oui. Alors, je vais donner 4 mots à l'auditeur. Il me donnera 4 mots en rapport avec ce que j'ai donné. Et Ben, où ? Les deux. Comment tu veux qu'ils fassent ça, 2 ? Il y en a un qui va donner 2 chances de plus de gagner. Oui, aussi. On joue avec qui ? On joue avec Ludric. Salut Ludric. Bonjour. Ça va Ludric ? Ça va et toi ? Il y a Samo avec nous. Il y a Vigi Ben. Tu les connais forcément ? Et toi Ludric ? Hello les gars. Tu connais le son de Samo ? Oui, je connais même Samo. Il vient de ma commune. Ah oui, d'accord. Commune de Saint-Claude ou c'est quoi ? C'est Saint-Claude ? Saint-Claude. Ah. D'accord. De Saint-Claude-Vie. On y va. Donc, on va demander à Vigi Ben et Samo de sortir du studio, mais vite. C'est pas qu'on ne vous aime pas. Au contraire. C'est vrai qu'on a les invités, mais on les fait sortir du studio. Je te jure. C'est comment ça ? C'est comme ça. Il faut revenir dans un instant, évidemment. Il faut revenir. On joue avec Ludric. On va donner quatre mots. Premier mot. Alors, si je te dis loto, tu me dis quoi ? Millions, argent... Non, c'est un seul mot. J'ai pas entendu. Un seul mot. Ah, c'est un seul mot. Loto, argent... Ok. Si je te dis immobilier ? Bâtiment. Ok. Si je te dis Samo ? Droit de l'État. Ok. Si je te dis Vigi Ben ? The Ben Vigi. Ok. On y va. On rappelle Samo et Vigi Ben. Samo et Vigi Ben, qui rapplique dans le studio. Ça me paraît compliqué, quand même, cette histoire. Pour le premier truc, je sais pas. Je pense que le premier, ils peuvent avoir, quand même. Alors, si je dis loto, vous me répondez quoi ? Millions. C'est une bonne réponse. Non, 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 non. On a un problème. Le problème, c'est qu'au départ, la première fois, il a dit millions, il a dit argent. Ah, c'est pas bon, alors. Et en fait, après, il est revenu, il nous a dit juste argent, quand on lui a dit... Bon, bah non, ok, c'est pas bon, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est pas bon. Je suis triste. J'ai été un peu trop vite. Ouais. Ensuite, si je vous dis immobilier ? Maison. Il a dit bâtiment. Là, ça va se corser, là. Ouais. Si je... Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. C'est-à-dire que les gens te connaissent par rapport à un truc, maintenant. Si je dis Samo ? Drogit. C'est tout droit. Bon. Bon, Ludric, ça y est, c'est bon, c'est gagné, déjà. Mais c'est pas fini pour la femme, le quatrième et dernier mot. Ça aussi, c'est simple. Ça veut dire que c'est basique. Si on dit VJ Ben... Tu penses à quoi ? Attention. Je vais dire... Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Comme ça, on aime ça. Eh ben, Ludric, ça se termine bien, finalement. Des cadeaux pour toi, Ludric. Tu restes avec nous, tu ne bouges pas. Il y a VJ Ben et Samo. VJ Ben, quand son slogan, c'est The Best DJ ? C'est pas un peu... Ça va les chouilles ? Il faut oser. Tu te considères comme le best DJ ou pas ? Je ne sais pas. C'est même pas à moi de le déterminer. D'accord. Mais selon toi... On va demander à Samo, est-ce que c'est le best DJ ? Le best DJ. Il ne dira pas le contraire. Reste avec nous sur NRJ. On mash-up tout à l'heure avec Samo, VJ Ben. Et tout de suite, il y a l'embout éternel. C'est le nouveau son de Tikamji. Tikamji qui sera d'ailleurs au W. Ce week-end, c'est son birthday. Et puis VJ Ben, tu y seras ici. Ici, on sera tous ensemble. Donc, il va pleuvoir, mais je pense qu'à l'intérieur, il va faire 31 degrés. Donc, c'est samedi soir. Voilà, samedi. Non, 42 peut-être. Tikamji qui revient avec Nestlé. Le son s'appelle l'embout éternel. C'est une découverte énergie. Avant le mash-up, rapidement, quelques questions auditeurs. Ouais, alors déjà, première question auditeur. Pourquoi la musique ? Où et comment tout a commencé ? Pourquoi la musique ? Je pense que c'est dans le sang, de famille peut-être. J'ai toujours fait de la musique, plus petit, plus à la batterie, pendant au moins 5-6 ans. Avec Raymond Grégo, je peux citer, le grand batteur. Pourquoi, comment ? C'était quoi la suite ? Où et comment ça a commencé ? Où et comment ? Je suis né à Bastère. Donc, ça a commencé à Bastère. Ouais. Ça a commencé le 21 mars. Oh, c'est précis. Ouais, ben ça a commencé le 21 mars. Et puis après, pourquoi ? Ben parce que j'aime ça. Ok. Ok. Et tes influences, du coup ? Pas mal d'influences. Tout à l'heure, je disais, je me sens que j'aimais bien Tabou Combo. Il y a eu du mal à voir, il y a eu du Admiralty. Ça partait dans tous les sens, en vrai. Tu vois ça ? Ça partait dans tous les sens, en vrai, puisque chez moi, en fait, la matière, c'était du son tous les matins. Il y avait des CD, on allait sur le disquaire une fois par mois. Voilà. Donc, moi, je choisissais mes CD, genre World 21, Elephant Man. Et elle prenait les autres trucs dans Tabou Combo. Mais bon, du coup, on écoutait tous ensemble. Samo, on a le fin mot de l'histoire. On sait que le titre, le prochain titre, va s'appeler Bye Bye. Bye Bye. Et avant le match-up, on va bien voir le refrain du nouveau titre de Samo. Une petite partie. Ouais, juste une petite partie. On a capé là. Départons faire un tour, avant que tu me dises bye bye. Éloigne-toi de tous, c'est vos tours. Je sais qu'ils te font la cour. T'ouvrirai là les vêtements de velours. Je sens le truc qui va bien, bien, bien fonctionner. Sortie prévue quand ? On va dire le mois prochain. Très bien. Avant les fêtes de fin d'année. Très bien. Le match-up du 6-9 Énergie. Attention, le match-up. On chante des titres de Samo et puis Samo conclue, évidemment. Mais c'est qui qui fait drôle d'état, du coup ? Non, il fera drôle d'état. Moi, j'ai un problème à l'accord. Je ne veux pas chanter ce matin. Et on match-up sur le son de Jory Smith. Et Burn a Boy, Be Honest, instrui. Bon, je vais me lancer. Je vais essayer de faire ça. Pardon, Samo, si je foie. Vas-y, je t'en prie. Yo, dis-moi, il faut rester cool, bad nesting. Assurement, la vie par un ballard. Yo, essayer toute bite, perd d'estime. Avec bon dire, on dirait comme une montagne. Y'a qui chantait d'autres flots et puis d'autres mots pour nous retrouver l'amour. Et d'éler en bel, l'élo, l'élo. Yo, yo, OK, no. Kill, kill, descendre plus énergique à d'an, y'en, pile, pile. Même si t'y n'ayons l'eau, v'en perdant, file, file. Je ne reste pas sur eux et je file, 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 yo. File les fives every day. Chaque jour, ces nouveaux jours pour nous faire, yeah, yeah. Pour nous faire, pour nous faire bien, yeah. Pour nous faire, pour... Qu'est-ce que je leur dis ? À chaque fois, on voit les moyens d'un rôle d'état. Son corps de rêve, son regard de l'état. Un souche d'âme, un corps bon match, j'en sais pas, yeah. Ça la rend sexy, il faut qu'à mettre ça sec. Elle revient si juste quand je la prends dans mes bras. Le l'amour a donné et pas n'importe quoi. Elle est en douce, elle est consciente de ça. Et pas aimer, pet, file, et quand même ça... Attendez, poulop ça ! On a la version parodique. On a la parodie aussi du Samo avec drôle d'état. Quand il y a un succès, forcément, on se fait une parodie derrière. Forcément. Alors attends. Après Radala de Matar. Sente de l'eau de Samo. Oui. À chaque fois, on voyait un adondol d'état. Nous, quand il fait grève, ça c'est fort à l'état. Pas ni de l'homme, il veut nous payer, fact, il a. Pas de douche, pas de sec, si là il prend ni sec. Oh, 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 oh ! Vigi Ben, Samo était nos invités, c'était les guests du ventredi. Le programme rapidement à venir, c'est Vigi Ben. C'est samedi, samedi soir. Pour l'anniversaire du French Atlantic Camp, on sera tous là-bas. Samo ? Moi, ce soir, le 18 du Côté de Bouillante et aussi le 20, première partie de Hervana. Très bien. Et restez aussi connectés pour la suite, suivez-moi en actualité. Notamment le titre Bye Bye qui sera prochainement sur Energy. Et puis on a une exclue, non ? Oui, on a un exclue, on peut un peu la donner. L' exclue, ça va être énorme. C'est Energy Music Tour, je pense que ça va être le plus gros Energy Music Tour depuis une dizaine d'années. Ils seront donc, Vigi Ben et Samo seront au Energy Music Tour. Avec donc Mata, qui sera également là. On peut citer les autres ou pas ? Non, Asi. Il ne donne pas à aller sur Energy Tour. Meryl, il sera là, Meryl, Meryl. Allez, moi je balance. Il y aura aussi apparemment Jouet de Batfilé et Caille. Ça va être un gros Energy Music Tour. Il y aura des places à gagner prochainement sur Energy. Merci beaucoup Samo. Merci à vous. Merci beaucoup. Vigi Ben, qu'on retrouve également dimanche après-midi dans le Bench Party. On est là, dimanche. Rien à signer, rien à dire. Il n'y a aucune dédicace pour partir. Non, big up à tous ceux qui nous écoutent. Big up à tous ceux qui nous donnent la force. Merci, merci. On est ensemble, il n'y a pas ça. Merci beaucoup Ben et Samo. La semaine prochaine, vendredi, on aura Laurence Joseph qui sera l'invité, le guest du Vendredi sur Energy. Je vous souhaite un bon week-end. Eh ouais, bah à lundi. Eh oui, à lundi. Salut, salut.